... Cette initiative du groupe Le Matin est une initiative très importante que j'ai eu le privilège de suivre puisque je fais partie du comité scientifique qui avait préparé l'initiative et qui tourne sur cette initiative atlantique qui a une portée très forte pour le continent, pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit d'une réalité économique qui est en construction et autour de laquelle un certain nombre de projets sont en cours. Notamment, on parle beaucoup du projet du gazoduc atlantique mais il y a aussi tous les corridors routiers qui permettent justement de renforcer la coopération entre les pays de cette façade atlantique de l'Afrique que ce soit en termes de commerce et en termes d'investissement. Et il est essentiel qu'on puisse, au-delà de ce qui se passe de manière bilatérale aujourd'hui, d'en faire une réalité d'intégration régionale, une réalité de complémentarité de chaîne de valeur et c'est en ça que ces discussions sont importantes pour pouvoir structurer une feuille de route qui va nous permettre d'avancer. Et cette feuille de route, elle passe justement par la prise en conscience des complémentarités, le travail sur, que ce soit en termes de secteur privé ou en termes de secteur public, sur des projets d'infrastructures ou sur des projets industriels de complémentarité de chaîne de valeur qui vont permettre justement d'avoir des résultats concrets et qu'on ne reste pas sur de la théorie. Parce que cette intégration régionale atlantique ne se fera qu'à travers des projets concrets qui donnent leurs fruits très rapidement pour les populations africaines. L'Afrique a tous les mécanismes nécessaires parce que, d'abord, nous avons toutes les richesses naturelles, que ce soit matières premières, que ce soit aussi notre jeunesse, les populations très jeunes, les terres arabes qui sont très nombreuses. Donc l'Afrique a tout le potentiel. Maintenant, il faut juste que nous puissions travailler, chaque pays, d'abord dans son propre cadre pour mettre en place tout le cadre nécessaire à la bonne gouvernance, aussi au développement du cadre de l'investissement, que les pays puissent prendre en charge la problématique de la transformation des produits locaux et notamment toute la problématique de l'industrialisation, et qu'après, dans le cadre de la coopération, nous puissions travailler sur de la complémentarité. Donc le potentiel existe, mais il faut le mettre en œuvre. Il faut que chaque pays travaille pour avoir ce saut qualitatif et qu'ensemble, nous puissions construire cette complémentarité qui va nous permettre, en profitant de cette zone de libre-échange continentale, de réellement booster cette coopération atlantique.